Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle session pour la gym douce. Gym douce spécialement aujourd'hui pour la mobilité et la tonicité des muscles du dos. On va commencer en douceur comme promis, sur le tapis. Prenez le temps de vous allonger sur le dos, sur le tapis. Installez-vous sur le dos, talons près des fesses, pieds et genoux ouverts à la largeur du bassin. Si besoin, petit coussin sur la tête, les bras le long du corps. On fait simplement des mouvements de rétroversion et d'intéversion du bassin. Le bassin bascule et vous laissez tout le dos entrer dans le mouvement s'il en vit. Le bas du dos, peut-être aussi le milieu du dos et peut-être même le cervical. Dernier aller-retour. Puis revenir au milieu avant d'étendre une jambe après l'autre sur le sol. Les jambes sont étendues mais vous ne les crispez pas, vous relâchez bien vos cuisses. Vos pieds vont se mettre comme ça, les arrangent. Et là, vous reprenez ces mouvements de rétroversion et d'intéversion du bassin. Plus difficile de créer ce mouvement. Notamment, vous sentez qu'en rétroversion, c'est difficile d'amener le bas du dos tout contre le tapis. En montéversion, ça y va plus facilement. Laissez vos jambes et vos pieds frotter sur le sol, c'est normal. Laissez le dos, la nuque participez au mouvement. C'est normal aussi. Un dernier aller-retour. Gardez une jambe étendue et l'autre jambe fléchie. Talon près de la fesse. Si vous sentez que vous avez un petit peu bougé, replacez-vous. Et là, on va pousser sur le talon comme pour aller toucher le mur de l'autre côté de la pièce avec le talon. Et ça va emporter le bassin un petit peu de travers. C'est normal. Je relâche cet effort et le bassin va revenir à sa position initiale presque. Je pousse sur le talon. Puis je relâche. Sentir le bassin qui se met tellement de travers que ça écarte, ça allonge la taille sur le côté. Prenons le temps de vous replacer si vous avez bougé. Et l'autre côté. L'autre genou est bien fléchie. Talon tout près de la fesse. Et l'autre jambe est étendue sur le sol. Et je pousse sur le talon. Et ça emporte tout le côté du bassin. Ça écarte un petit peu le bassin des basses côtes. Puis je relâche et ça revient à sa position normale. Peut-être que ça fait très légèrement antéversé lorsqu'on pousse sur le talon. Restez dans un mouvement facile pour vous. Moi, j'essaye d'exagérer un peu le mouvement pour que ça se voit bien sur la vidéo. C'est plus difficile à avoir qu'en vrai. Mais vous, vous pouvez rester sur un mouvement plus petit. Pas de problème. Une dernière fois. Bien. Pliez les deux genoux. Replacez-vous sur le tapis si vous avez un peu voyagé. Et placez vos bras en croix. Poume de main sur le sol. De sorte de bien vous équilibrer. Pas besoin d'avoir collé les talons complètement au fessier. Les genoux et les pieds peuvent être ouverts à la largeur du bassin. Et vous êtes dans une position relativement confortable pour vous. Et vous allez commencer à donner au genou un mouvement d'oscillation vers un côté et vers l'autre. Assez tranquille. Et petit à petit, progressivement, j'insiste sur progressivement, vous allez augmenter le mouvement. A chaque fois, vous allez chercher un petit peu plus loin. Mais vous restez en contrôle. Vous savez que vous êtes allé suffisamment loin lorsque, enfin, suffisamment loin pour vous, à votre limite personnelle, lorsque vous avez l'homoplate du côté opposé qui s'allège un petit peu du sol. On s'arrête avant que l'épaule se soulève du sol, comme ça. Donc ça, c'est très personnel. D'ailleurs, il y a peut-être un côté plus souple que l'autre. Restez en contrôle dans un mouvement assez lent pour vous permettre de contrôler ce que vous faites. Allez, encore une fois de chaque côté. Prenez-en. Puis, revenez au milieu et dans le souci de retrouver une sensation plus symétrique et dans des bras et jambes. On s'étire. Puis, prenez le temps de passer par le côté pour d'abord vous rasseoir. Puis, tranquillement, vous relevez. vous allez avoir besoin de l'affût d'un mur on va s'adosser au mur mais pas avec les talons complètement collés à la plinthe avec les pieds décalés de la plinthe de une fois votre pointure vous avez vu comme j'ai fait je mesure la longueur de mon pied et j'évalue les pieds pieds ouverts à la largeur du bassin pieds parallèles je ne suis pas penchée en avant j'ai les fesses qui touchent le mur et aussi les homoplates qui touchent le mur on plie un petit peu les genoux les mains sur le bassin on commence à nouveau par faire des rétroversions antéversions du bassin alors attention il ne s'agit pas de mouvements de flexion et d'extension des genoux c'est bien du bassin que cela part et cela emporte les genoux, les cuisses les cuisses sont obligées de s'adapter au mouvement mais cela ne part pas des jambes on va rester en position d'antéversion c'est à dire qu'il y a beaucoup d'espace entre le bas du dos et le mur on serre un peu le ventre on tonifie la taille et on touche le bas du dos avec le dos de la main pour pouvoir sentir qu'en décollant les épaules du mur et en basculant le buste en avant je peux aligner la colonne vertébrale sur le bassin à présent j'ai le bas du dos à plat je n'ai pas enroulé le haut du dos il est à plat lui aussi je n'ai pas projeté la tête en avant ni regardé en avant comme ça j'ai la nuque à plat elle aussi gardez les fesses appuyées sur le mur la taille serrée comme si vous aviez une gaine et vous allongez votre colonne au maximum et à partir de là sans lâcher ni le dos ni les abdominaux vous lâchez vos bras quand on lâche les bras on a très vite envie d'enrouler le haut du dos gardez l'eau du dos tonique lui aussi on reste, ne bloquez pas votre respiration imaginez que votre dos est une droite bien oblique bien diagonale par rapport au mur et vous voulez garder cette diagonale et l'allonger le plus long possible on va sortir de cette position en prenant appui sur les genoux en enroulant d'abord le dos puis en déroulant une vertèbre après l'autre ne retendez pas les genoux on va reprendre cette position mais avant ça on fait à nouveau quelques mouvements du bassin en téversion, en rétroversion alors maintenant que vous avez bien enregistré la position oblique du dos on va rajouter un petit travail avec les bras donc replacez-vous en téversion un bel espace entre le bas du dos et le mur vous pouvez toucher avec le dos de la main serrez votre ventre basculez le buste en avant pour retrouver cette droite oblique dont je vous parlais le bas du dos est à plat le haut du dos n'est pas enroulé et la nuque est allongée sans tirer la tête en arrière on contre un peu le menton une fois qu'on a ça on va placer les bras en croix à peu près à la hauteur des épaules ou un peu moins haut pas plus haut parce que sinon on est comme ça pour crisper non on peut bien ouvrir ici garder la taille serrée le dos étiré sur la diagonale on tonifie les bras ils sont bien toniques bien forts et on fait des petits mouvements de serre le tir rapide hop 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 et ça emporte pas le dos ça se passe autour de l'articulation de l'épaule 4, 3, 2, 1 et dans l'autre sens hop 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 ne lâchez pas votre ventre tonifiez votre colonne dans cette diagonale 4, 3, 2, 1 relâchez les bras prendre appui sur les genoux et engouez le dos avant de bien ouvrir ne retendez pas les genoux revenez avec les épaules les homoplates en contact avec le mur et refaites quelques mouvements de rétroversion et d'antéversion on s'arrête en antéversion bel écart ici et avant de basculer en avant on va placer les mains liées comme ça derrière la tête pas derrière les cervicales bien derrière le crâne et on ouvre les coudes comme si avec le dos des coudes on voulait toucher le mur sûrement que ça ne touche pas mais c'est une image pour vous donner cette impression et là la tête elle va pousser dans les mains comme si vous vouliez avec votre tête écraser vos mains contre le mur serrez pourtant votre ventre et basculez comme tout à l'heure pour trouver la diagonale si vous avez un doute libérément vous touchez le bas du dos il doit être à plat il n'est pas enroulé le haut du dos de même c'est plus facile à sentir et vous continuez de pousser avec votre tête dans vos mains ça vous donne un appui pour pouvoir allonger les cervicales éloignez la tête des épaules on garde le menton légèrement rentré les coudes vers l'extérieur on maintient on maintient souriez c'est le dernier exercice de cette session 4 3 2 1 on garde le dos on lâche les bras puis on prend accru sur les genoux puis on fait le dos puis on déroule dans l'articule bien là vous avez le droit vous décollez du mur secouez les jambes c'est fait un bon coup après tout ça on s'enroule un bon coup c'est parallèle genou bien plié j'enroule la colonne d'abord les cervicales le haut du dos le milieu le bas du dos tout à un moment c'est le bassin qui vient on laisse tout on fait un bon soupir allez encore une bonne respiration puis on remonte lentement si besoin en s'appuyant sur les genoux on sentit qu'on articule d'abord le bas du dos le milieu les épaules les cervicales la tête en dernier on s'étire on se déclenche puis relâchez très bien super session pour le dos à refaire et à refaire toujours après un petit échauffement et je vous conseille de l'associer à d'autres exercices également et je vous conseille de l'associer à d'autres exercices et je vous conseille de l'associer à d'autres exercices